On nous donne un parallélogramme ABCD. On sait que c'est un parallélogramme puisqu'on nous dit que AB est parallèle à DC et BC est parallèle à AD. Donc c'est un parallélogramme et on nous demande de prouver à partir de ça que le segment AB est de même longueur que le segment DC et BC est de même longueur que le segment AD. Autrement dit, les côtés opposés et donc parallèles d'un parallélogramme sont égaux. C'est du moins ce qu'on nous demande de prouver. Donc pour ça, on va commencer par, avant toute chose, tracer une diagonale. On va prendre la diagonale DB. Et cette diagonale, on va remarquer une chose, c'est qu'elle coupe AD et BC, qui sont deux segments mais qui sont inclus dans une droite aussi, dans deux droites parallèles. Donc la droite AD et la droite BC sont parallèles et elle est intersectée par une droite ici qui est la diagonale BD. Et donc on peut remarquer qu'on a des angles alternes internes. Par rapport à la droite BC et AD, on a CBD et ADB qui sont des angles alternes internes. Et puisque les droites BC et AD sont parallèles, l'angle ADB et DBC sont de même mesure. Les angles alternes internes sont égaux. Donc on vient de montrer qu'on a ADB qui est égale à ADBC par les angles alternes. Je vais écrire en abrégé internes. Et de la même façon, si on considère les droites parallèles AB et DC, et bien on a cette fois-ci l'angle ABD, je vais écrire comme ceci, et l'angle BDC qui sont cette fois-ci les angles alternes internes. Et de la même façon, puisque AB et DC sont deux droites parallèles, on a ABD, cette fois-ci, qui est égale à BDC. Encore une fois, avec les angles alternes internes et deux droites parallèles. Donc on va continuer à observer notre figure. Donc on a des angles alternes internes qui sont égaux, grâce aux propriétés de parallélisme des côtés opposés du parallélogramme. Et maintenant on va s'intéresser aux deux triangles BDC et ADB. Alors la première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'ils ont un côté en commun. Ils ont tous les deux le segment BD qui appartient à la fois à ABD et BDC. Maintenant si on regarde ce côté et ces deux angles, CBD et BDC, on a l'angle BDC qui est le même que DBA et l'angle ADB qui est de même mesure que DBC. Donc on a un angle, un côté, un angle. Et là on a un angle, un côté et un angle. Et bien ça, ça nous suffit. Le fait de savoir qu'il y a deux angles et un côté qui sont identiques entre deux triangles, et bien ça nous permet, ça nous suffit pour pouvoir dire que les triangles BDC et ADB sont isométriques. On peut dire que donc on a BDC et ADB isométriques. Autrement dit, leurs trois côtés sont égaux avec le côté correspondant. Donc si on regarde DC, et bien le côté correspondant à DC sur ADB, et bien c'est AB. Donc on en déduit que DC est égal à AB grâce au fait que ces deux triangles sont isométriques. Et de la même façon, on a BC qui est le côté correspondant à AD dans le triangle ADB, et BC est égal à AD. Donc ces deux triangles isométriques BDC et ADB ont trois côtés identiques deux à deux. On a AB qui est égal à DC, BC qui est égal à AD. Donc on vient de démontrer que, en plus d'être parallèles, les côtés opposés d'un parallélogramme sont égaux, donc de même longueur, deux à deux. Maintenant on va faire la démonstration dans l'autre sens. On va supposer qu'on nous donne un quadrilatère quelconque, ABCD, et on nous demande de prouver que AB est parallèle à DC, et que BC est parallèle à AD. Et la seule indication qu'on a, c'est que les côtés opposés de ce quadrilatère sont égaux deux à deux. On a AB qui est égal à DC, et BC qui est égal à AD. Donc la démonstration va être très très semblable. On va commencer par tracer la diagonale DB, un petit peu mieux que ça. Et on va s'intéresser aux angles qui apparaissent. Donc ici je vais mettre un figuré avec trois traits, tout simplement pour pointer l'évidence que BD est de même longueur que BD, bien évidemment, puisqu'il est égal à lui-même. Donc maintenant, si on remarque, si on s'intéresse aux triangles ABD et aux triangles BDC, et bien ces triangles ont leurs trois côtés identiques deux à deux. On a AD qui est égal à BC, on a AB qui est de même longueur que DC, et BD qui est bien sûr égal à BD. Donc, on peut déduire une première chose, c'est que ABD et BDC, ces deux triangles sont isométriques. Ils ont donc leurs trois côtés égaux deux à deux, mais également leurs angles. Leurs angles correspondants. Et le premier angle auquel on va s'intéresser, c'est ABD, et les angles en fait, et BDC. Donc cet angle-là, puisqu'il est entre AB et BD, est de même mesure que l'angle BD et DC, puisque DC est de même longueur que AB. Donc ces deux angles sont les angles correspondants entre les deux triangles, et en réalité, si on regarde la droite AB et la droite DC, on a une droite DB qui vient intersecter ces deux droites, et on a donc deux angles alternes internes, ABD et BDC qui sont égaux, et ça c'est équivalent à dire que les droites AB et DC sont parallèles. Donc on a AB qui est parallèles à DC avec les angles alternes internes égaux. Donc ça veut dire que AB et DC sont parallèles. Et bien on fait maintenant la même chose pour DBC, cet angle DBC, et ADB, ces angles sont identiques, puisque les deux triangles sont isométriques, et ce sont des angles alternes internes, des droites AD et BC, qui sont toutes les deux intersectées par une droite DB. Ce sont des angles internes, et comme ils sont égaux, c'est équivalent à dire que AD est parallèle à BC. Donc on a AD qui est parallèle à BC, pour la même justification que précédemment. Donc on vient de démontrer, dans l'autre sens, que si on a un quadrilatère quelconque, donc il n'est pas si quelconque que ça, mais au début on ne sait pas de quel type il est, si on a un quadrilatère dont les côtés opposés sont égaux 2 à 2, et bien ce quadrilatère est nécessairement un parallélogramme, c'est-à-dire que ces côtés opposés sont, en plus d'être de même longueur, parallèles entre 2 à 2. et bien ce qu'il y a un quadrilatère.